Yo les petits potes, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, je vais pas vous mentir, j'ai testé 5 minutes, voir si c'était fluide, comment se passe au niveau des touches, tout ça. Donc on est sur du supermarket simulator, donc vraiment, on incarne vraiment quelqu'un qui ouvre son petit magasin, donc il faudra gérer les prix, il faudra gérer la caisse. Je suis arrêté là, j'ai fait une étagère, bon là j'ai recommencé pour bien vous montrer, une étagère, j'ai mis 2 produits, une caisse, et voilà. Mais voilà, il y a un principe, il faut gérer l'ordinateur, il faut gérer la lumière, etc. C'est plutôt fun, donc on va commencer doucement. Je dois être 3 minutes de jeu à peu près, donc là on commande, donc voilà on en a l'ordi, on peut vraiment gérer la bouffe qu'on doit acheter, donc on a le prix à l'unité, le prix total avec là de l'huile, il y en a 12 dans le carton. On a la gestion des licences, donc plus on va prendre des licences, et vous voyez que dans une licence on a plusieurs produits. Bon là c'est les factures à payer, on a les factures du loyer à tous les mois, plus je pense, j'ai vu qu'il y a des frigos, mais les frigos consomment de l'électricité, donc je pense que ça va être dans les factures sur manque d'électricité qui va être là. Bon là on peut agrandir, on verra ça, parce que je n'ai pas pu tester non plus. Donc là je pense que c'est les bâtiments, les murs vont s'élargir, caissier je n'ai pas testé. Stockage, d'après ce que j'ai pu voir, c'est juste ici. Mais voilà, il faut l'acheter. Mais très beau jeu pendant ce temps, franchement. J'ai l'impression qu'on peut même se balader. Donc est-ce que par la suite on ne pourra pas faire autre chose sur le jeu, mais vous voyez on peut vraiment se balader, genre en mode c'est un open world le jeu. Pourquoi pas plus tard un petit multijoueur avec des magasins de collègues ou quoi, ça peut être vraiment fun. Niveau touche, il n'y a rien de compliqué. Vraiment, voilà, on n'a rien. Graphisme, sensibilité. Ça va être clic droit, clic gauche de la souris. Bon après ZQSD, et puis après des petites touches, genre espace pour faire activer. Là vous voyez c'est la lampe, c'est vraiment classique. La gestion elle est bonne. Donc on va commander les produits, on va prendre les premières nécessités. On commence avec 50 dollars, on va prendre des pâtes. J'en ai un an pour combien ça ? 39, c'est bien. Voilà, on commence. Donc là il nous reste 6 dollars. Les livraisons arrivent. Vous voyez, voilà, G pour poser, R pour lancer. On va poser ça là gentiment. Le carton, alors c'est soit vous le gardez, vous pouvez le poser au cas où, là, si vous êtes rempli, il vous reste un produit, vous mettez de côté. Ou alors vous le prenez et vous faites clic droit sur la souris. Si admettons vous avez fait ça, voilà. Et vous dire, merde, j'ai mis en dessous. Hop, clic droit, clic gauche, et on remet en haut. Donc pour l'instant, moi je me suis arrêté à là. Donc on va dire, on va faire la petite découverte d'après. On va faire attention de bien fixer les prix, parce que ça... J'ai fait mon premier client, c'est là où je me suis fait avoir, je vais pas vous mentir. J'ai vendu pas mal de petits produits gratuits, il était content le client. Allez hop, on enchaîne, on met les papattes, le panzati, hop. Attention, il y a eu le cran ou fixer le prix, on met j'étais mon focus. Voilà, donc là on a le prix de base, 99 centimes, c'est le prix fixe que le jeu nous propose au début. Et on a le prix du marché. Donc le but, c'est soit d'être pile poil sur le prix du marché, ou alors d'être un petit peu au-dessus. Et éviter de mettre, je pense pour la monnaie, de mettre genre, là, béton, je vais mettre 4 euros. Pour vraiment que voilà, le mec qui me donne de l'argent, soit il me donne 5 balles, je rends une balle. Ou alors, il n'y a pas genre, je rends 10 centimes, 20 centimes, 23 centimes, 24 centimes. Ce que je veux dire, c'est vraiment, au moins je rends les comptes, et au moins c'est mieux. Les pattes, voilà, on va mettre 3,50, donc 3,50. Je risque même d'être un petit peu cher sur les pattes, je pense. On va mettre 3,20. Voilà, 3,20, et là, on clique, open. Et là, on va attendre nos petits clients. Oh bah, ça commence, elle arrive vite. Vous voyez, là, on clique sur la caisse. Voilà, paf, on clique, et on clique sur les articles, rien de compliqué. Bon là, c'est du liquide, vous voyez. Là, on a le prix total, et là, on a ce qu'on doit rendre. Donc là, hop, hop, 80, et attention, je me suis fait avoir, sur le premier article, c'est ma copine qui l'a vu. Je n'avais pas fait attention au début, donc au niveau de la monnaie, c'était à peu près dans le même délai, je crois que par contre, elle m'avait donné un billet de 100. J'ai dû lui rendre à peu près, bah, 100 balles, en fait, je me suis trompé. Donc, j'ai vite coulé en temps de chrono, 10 secondes, donc à vrai dire, il faut faire très attention. Là, c'est de la carte bleue, bon là, pas besoin de mettre les 0. Hop, hop, voilà, de la carte bleue, simple, efficace, pareil pour le petit 0, on s'en fiche. Carte bleue, on ne peut pas gruger. Carte bleue, voilà, on ne peut pas gruger, j'essaie de mettre plus, genre 20 centimes ou quoi, on ne peut pas. Par contre, au niveau de la monnaie, attention, s'ils vous disent en bas, rendu de 2 euros, vous pouvez mettre 4, 5, 10, 100 euros. Il suffit que vous faites space, bah, échappe, quoi, la barre de, c'est ça, non, la barre de space, là. Bah, le mec qui repart avec 100 balles. Donc, ça, par contre, on peut vraiment se faire avoir. Là, bah, écoutez, on peut refaire un petit peu de stock, d'autres choses. On va faire 2 boîtes de sucre. Sucre. Hop, le client attend, on a une petite notif. Donc, hâte de faire une deuxième journée, parce que c'est vrai que, du coup, je n'ai pas fait. Je suis vraiment arrêté, là, la première journée. Donc, là, on revient en haut, il y a écrit 10, 29 am, et bah, ça se finit à 9h, donc 21h. Donc, on a encore un peu de temps avant que ça arrive, mais ça s'enchaîne. J'ai regardé à peu près vers les 4h, 4h, 5h, bah, j'ai ressorti d'école. Attendez, mon petit monsieur, je vais mettre du petit sucre. On va voir, je vais pouvoir tester si j'ai mis trop de temps ou quoi, il est en colère. Ça, je n'ai pas pu tester. Ça, je vais fixer le prix maintenant, parce que s'il y a un pélo qui vient... Oh, 5 balles. S'il y a un pélo qui vient, autant vous dire que les airpacks du sucre est gratuit. Du sucre. Ok, des prix Panzani, hop, 0, impeccable. Vous voyez, là, hop, on est reparti, on l'a rendu en monnaie. Donc, ça, c'est pas mal, justement. Le fait qu'on a mis un prix... Un prix, vraiment, genre, je crois qu'il soit situé à 4 balles qu'il a pris. C'était le pain de mie, il me semble, je ne vais pas faire trop attention. Bah, du coup, il repart bien. Farine, si j'en prends deux. Après, de la farine. Ok, on est à 9. Hop, ça, j'aime bien, ça. Quand ça paie en carte bleue, c'est impeccable. Après, le but, c'est de faire du profit aussi. Moi, je l'achète, parce que là, forcément, je pense que les clients peuvent être mécontents s'ils manquent des produits. Donc, moi, ce que je fais, en tout cas, ce que j'ai fait pour ma première journée, c'est que j'ai rempli les étagères par deux. Hop, je vais vite mettre le prix. 4 balles. 4 balles, on est bien. On fait un profit de 3,21. Voilà. Donc, est-ce que j'ai fait l'erreur de ne pas garder les cartons au début ? Oh, vous voyez, voilà. Là, il me donnait 50 balles pour un truc à 3 balles. Donc. Tac. 50 centimes. Et là, on ne va pas se faire chier. Hop. Voilà. Et là, on va faire le test s'il ne paye pas en liquide. Je vais vous montrer justement le rangeur 5 ou 10 centimes en plus. Bon, par contre, il faut faire attention parce que, bon, je pense que si, au bout d'un moment, vous donnez à chaque fois 1€ de plus ou 2€ de plus ou 10€, je pense que le chiffre d'affaires, du coup, descend. C'est une chose qui n'est pas bonne. Donc là, on voit que les Panzati, ça plaît à tout le monde. Je vais racheter un petit carton de pathos. Pathos, pathos. J'en ai pour combien ? 15 balles, les deux. Allez, on prend les deux. Donc, on a de la livraison. Donc, le mieux, c'est de prendre du groupe, pour moi, je pense, à voir, parce que je n'ai pas pris encore de belles listes, savoir si le prix, justement, de la livraison, augmente. Mais là, voilà. Allez, les Panzati, ils se les arrachent. Le carton, est-ce qu'on peut le renfermer ou pas ? Je n'ai pas fait attention. Hop, que je ne jette pas. C'est moi que tu payes en liquide, ma petite dame. Ah, la carte bleue, la carte. Pathos sont en contact, hein. Les 1024, quand même, sont en contact, c'est un peu short. Ça enchaîne. Hop, hop, hop. Ah, voilà. Ah bah. Comme par hasard, elle m'a donné pile poil ce qu'il fallait. Mais ouais, j'ai vu qu'on... J'ai cliqué sur le toucher la dernière fois et je pouvais le... Je pouvais refermer. Ah, voilà, c'est... Regardez si le logo, il s'affiche quand la boîte, elle est vide. Voilà, vous voyez, je suis un petit peu trop. Hop, on range le carton. Carte bleue. Bon, bah, hop, toujours un pk. Vous voyez, hop, c'est nickel, 8. Moi, ça évite de mettre, genre, je ne sais pas, moi, 8.47, 8.48. On perd un peu de temps. Là, ça va, le magasin, il est petit. Mais quand je vois toutes les licences, quand je vois qu'il y a des caisses, quand je vois qu'on peut engager quelqu'un, je me dis que ça va se corser. Voilà, 60 centimes, on va faire tel, je mets 1 euro. 1 euro, si je valide, voilà. Voilà, il me prévient que j'ai donné trop. Mais si je fais entrée, il se barre avec les 40 centimes de plus. Donc, forcément, ça, au bout de 40 fois. Non, ça n'avait pas encore arrivé au niveau de la pression, à part la première fois où j'ai pris, en fait, le chiffre était en bas et non le total. Donc, forcément, je me suis fait pigeonner. Hop, on va arrêter mes électricités. Avec un peu de monde, je pense qu'on peut vite se faire surprendre et donner un peu trop de monnaie. Le pain de mie, il ne part pas trop. Donc, est-ce que je ne sais pas, un petit peu trop cher. Les pâtes ont l'air de bien... Ouais, le pain de mie, ça part, finalement. Il suffit de demander, hein. La carte bleue. Hop là, mon petit monsieur, du liquide. Deux balles, impeccable. Allez, hop. On va remettre les petites pattes qui ne m'a vidé. Et je ne sais pas, par contre, si... Comment on appelle ça ? Si les cartons, comme ça, on les laisse traîner. S'il y a vraiment... Un truc où, genre, s'il y a trop de cartons, le client, genre, il dit que c'est trop dégueulasse, ou un truc comme ça. Voilà, on voyait en haut, il y a écrit la 8. Donc là, en gros, elle est 40 minutes de boulot. 40 minutes dans le jeu. Parce que, vu comment ça passe, on est plus sur 5 minutes. Et encore, une minute. Et fin de journée. Et c'est là où, moi, justement, j'ai arrêté de jouer pour faire mon premier test. Et, franchement, pour les 5 premières minutes de jeu, c'est vraiment addictive des ouf. J'aime bien. Toute la nuit, j'avais juste envie d'y jouer, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres clients ? Par contre, on ne peut pas ouvrir toute la nuit. Donc, est-ce qu'il y aura ça plus tard, ou une gestion, on ouvre toute la nuit, mais on a une fatigue, ou un truc comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas. On va attendre un petit chouïa. Non, est-ce qu'ils se barrent tous là-haut ? Personne ne revient. Ok. Donc là, du coup, entrée. Nickel. Il n'y a aucun... Voilà, monnaie insuffisante, produits trouvés. Voilà, au moins, tout le monde est satisfait. Les appareils électriques, les factures sont élevées. Ah, vous voyez, plus il y a d'appareils, plus ça coûte cher. Ok, on est toujours close. Le pain de mie. Oh, non, le pain de mie, je suis dans les clous, au niveau de tarif 1. Et encore, on ne voit pas comme la réalité, parce qu'elle a pris du marché. Ah, tu me dirais un prix d'achat, ouais, c'est x3. x3, voire x4, ouais, non, je suis bien, je suis bien. Qu'est-ce que je peux racheter ? De la farine, on va se refaire un petit stock. Il faudrait que je laisse un produit à l'intérieur. On va tester avec un seul produit. Voir, voilà, si je fais fermer. Bon, admettons, je ne l'ai pas vu. Il y a le logo, ok. Logo s'enlève quand c'est vide. Ok, donc au cas où, on ne peut pas trop se jeter dans le vide. Si on referme. On a le réflexe de fermer, en tout cas. Ça, je vais le mettre là. Il ne faut pas écraser... Ah, le taxi ! Je vais bien le mettre au centre. Allez, le taxi. Est-ce que tu peux l'écraser ? Ça ne l'écrase pas. Je vais le dire heureusement, parce que sinon, ça va à l'autre bout de la map. Ok. Ça reste au prix de base que j'ai mis. Bon, impeccable. Est-ce que je pense que c'est la première journée ? Ok. Impeccable. Oh, la farine. Vous voyez, bam, bam, ça s'arrache la farine, elle est pile-poil. Je l'ai mis à combien, 5 balles ? 4 balles. Normalement, dans la réalité, il faut mettre 99, parce que c'est psychologique. On met 90 ou 99, on a toujours l'impression que c'est plus rentable de payer 4,99 que 5 balles. C'est psychologique, apparemment, ça a été prouvé. Mais là, dans le jeu, 4,99, si le petit homme prend de tout ça, là, 4,99 plus ça, arriver là, enfin, rendre des petites monnaies, genre 5,90, 95, ou 92, ou 99, et là, après, on va falloir mettre de la monnaie par 1 et tout, ça va être... Je pense une petite perte de temps. On va voir par la suite si c'est plus rentable de faire ça ou pas. Je pense que, ouais. Oh, il régale, lui, hein. Il régale, le petit monsieur. Tac. Par contre, ce qui est dommage, je suis en train d'écouter, il y a les bruits des oiseaux, c'est grave apaisant de ouf. Par contre, on n'a pas du tout de petite musique d'ambiance chique dans les magasins. Quand ils ont la... Ils payent, je crois, c'est... Je ne sais plus, ils ont un truc à payer. A payer ça, je ne sais pas quoi. Un truc du genre, pour pouvoir mettre de la musique libre, on va dire, tu payes les droits. Ça va que ça aurait été bien. Une petite musique de fond, une petite musique d'ambiance. Est-ce que pour les prochaines vidéos, je ne me ferai pas un petit délire ou pour les lives ? Parce que je pense que là, le premier épisode, je le fais tranquillement sur la chaîne. Deuxième épisode, je le ferai en live sur Twitch. Est-ce que je ne mettrais pas un petit délire et je mettrais un petit fan à radio en fond ? Qu'il faut avoir une petite ambiance sur le live et en plus de ça, avoir vraiment réalité. Parce que généralement, c'est ça, ils passent du fan à radio, des trucs du genre. Ça peut être sympa, on va voir. Franchement. Ouah, billet de sang pour 3 balles, je t'abuse meuf. Hop, hop. Et là, 80, on va faire ça. Voilà. Il y a l'air pas mal de trucs. Il y avait écrit cleaning, donc je pense qu'on va pouvoir laver le magasin. Il y a trop de trucs. Franchement, dans le menu, il y a pas mal de trucs qui vont être ajoutés. Sans compter, quand on regarde sur Steam, au niveau de la sortie et des mises à jour. Il est hyper actif parce qu'il y a une mise à jour par jour. Pratiquement. Franchement. Le mec, voilà. Petit indé, il veut faire progresser son jeu. Je trouve ça vraiment cool. Oh, non, mais il abuse, lui aussi. Oh, frérot. Ok, comme tout à l'heure, on va pas se faire chier. Heureusement qu'on a la monnaie limitée, par contre. Il y a une vraie gestion de... On met 100 balles dans la caisse. Peut-être que ça va arriver plus tard. Il faut vraiment faire le côté simu. Et là, si on doit mettre 100 balles dans la caisse et qu'on doit gérer là, finalement, il faudrait piquer la caisse pour acheter des produits au mur et tout. Je pense que ça serait vraiment corsé. Ça pourrait être fun. Même là, il n'y a pas de date... Il n'y a pas de DLC sur les produits. Donc, ça n'a pas l'air de se périmer. Là, on va prendre quoi ? Je vais prendre une boîte, une boîte. Attendez, ma petite dame. 1140. Impeccable. Le susu. 10 balles, impeccable. Regarde de ne pas aller trop vite et que je ne rends pas de la monnaie bêtement. Déjà ? Ma petite dame rapide. Hop. On va mettre lui ici. Impeccable. Bonne journée. Ça, c'est quoi ? Ah là ! Ça part. C'est pas un zati, là ? C'est du petit pas. Commence à faire un peu sombre. Carton. On est déjà sur la fin de journée, pratiquement. Il nous reste deux heures, les gars. Ça, c'est bien. C'est que ça passe vite. Et du coup, ça évite que ça soit tout le temps... Wow, wow ! Je suis en train de remettre doucement. Chaux qui piquent, chaux qui piquent. Allez, des petits chaux qui piquent. Des papis qui régulent. Petit pain de mi en liquide. Voilà, un dollar. Qu'est-ce qu'il y a à prendre, madame ? Ah, juste un petit sucre, quoi. Pas plus, pas moins. Cinq. Allez, hop. On est à combien ? Eh, on se fait du profit, quand même. On a commencé avec 50. Deuxième journée, il est à 75. Là, on a recommencé une deuxième journée. On est déjà à 100. Sans compter qu'on est quand même... À part les pâtes, on a un peu de stock. Chaux qui piquent, je peux remettre. C'est un petit matin. L'huile, ça part pas. Le sucre, quoi, farine, ça part pas. Donc, je me dis, pour la deuxième journée, on a un peu de stock, c'est bien. Donc, comment je pourrais racheter qu'une seule boîte ? Je trouve que c'est pas trop dégueu. Donc, on s'est quand même fait un petit bénéfice. Toutes les clients satisfaits. On commence bien. 145. Profit de 0,12. C'est vrai qu'on a pas mal commandé. On a pas mal commandé. Donc là, j'avais dit, il me refaut des pâtes. Pourquoi ça m'a mis ça ? On ne sait pas. Deux paquets de pâtes. Deux paquets de pâtes, ça suffit. Ouais, ça suffit. On ouvre. On a largement le temps de les poser. Les petites pâtes. Les pâtes. Les panzatis. Allez, les gars, c'est open. Venez, n'hésitez pas. C'est bon, on commence déjà quand même sur des 15 balles minimum pratiquement. Tout à l'heure, c'était 12 balles, 11 balles. On est bien, on commence sur des petites sommes sympas. On renta vite. Attends, attends. Il faut presser les gens-là. Deux secondes, monsieur. Vite. Est-ce qu'on peut aller voir s'il y a des frigos ? Fourniture. Ok, il y a un frigo B, frigo A. Sprecable. Angélateur, plafonnier. Ça, c'est bon agrandi, je crois qu'il y a une lumière. 500 balles, la caisse. Ah ouais, on n'est pas prêts à la chaîne deuxième caisse. Je me dis, deuxième caisse, forcément, en employé en plus. Ah ouais, 8. Impeccable. En carte bleue, ça m'arrange elle. Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'elle me donne elle. Hop, 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 hop. Voilà, on n'est pas riche. 84. Oh la la la. Heureusement qu'il n'y a pas les petits centimes à côté. Voilà, je pense que je vais rester sur des comptes ronds quand même, on ne sait jamais. Vous voyez même là, 20 balles, bim. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal si on fait des stagiaires de 2. Après, je ne sais pas si je fais stagiaires de 2 horizontales ou si je fais en vertical. Je ne sais pas, c'est quoi le plus pratique. Dites-moi dans les commentaires, ce serait quoi le plus pratique pour bien se repérer par la suite. Ou alors, peut-être passer l'étagère et faire un produit de chaque. Ça coûte très plus cher par contre. Est-ce qu'on est sur cette méthode là ou pas ? Je me dis que là, si je fais full pain, full pâte, full sucre, full farine. Forcément, il va manquer un étagère pour full choc à pic, full huile. Donc forcément, déjà, on rajoute un petit billet de 200, c'est ça ? Un petit billet de 200 pour avoir l'huile à côté. Sans compter après le prix, du coup, ça serait par 4 cartons. Je crois que si je m'ai compris, c'est une étagère, un carton. Donc, il faut voir. Peut-être que je ferai ça un peu plus tard, si on peut évoluer rapidement ou pas. Mais ouais, je ne sais pas si je fais vertical, horizontale pour se repérer, c'est quoi de mieux. Ok, allez, il nous reste 3 heures. On enchaîne, on en a 300. Là, c'est bien, on n'a rien acheté. Bon, on va falloir acheter, parce que les chocs qui piquent, le sucre, commence à vite descendre. Et je ne sais pas ce qu'il se passe quand tu as un client qui est mécontent. Ce n'est pas le but de la maison. Le but de la maison, c'est qu'il y a 99% de satisfait. Oh, putain. C'est un réel. Hop, 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 hop. Doucement, je vais être satisfait, mais on ne va pas déconner. On va falloir de la réapro, là. J'espère que les prix changent quand même, qu'il y a une variation de prix, parce que ça reste tout le temps normal. Ça peut être un peu nul, je trouve. Qu'il y a des hausses de prix, des baisses de prix. Du coup, ça serait vraiment une bonne gestion à anticiper de prendre un gros stock pendant la baisse de prix. Et que pendant les hausses de prix, comme ça, vu qu'on a pris un bon stock, on est tranquille, et puis vice-versa. De ne pas acheter quand les prix sont hauts. Ça peut être sympa. Impeccable. Eh ! 300 en profit, hein. 300, là, on a payé 100 balles de produit. Ça reste normal, ok. Donc, on est bien, on est bien, franchement. Bon, reviens là, toi. Hop, on va fermer les bois-boîtes. J'ai essayé de poser ça proprement. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas de faire ça. Alors, vous voyez là, les ponzatis, là. Je n'aurais pas assez, hein. Hmm, ponzatis, j'aurais dû prendre un deuxième. Pature, ça reste à 20 balles. L'électricité, on a payé moins cher, par contre. 200 balles, la licence ! Ah, après celle-ci, je pense qu'on va acheter la licence. Après celle-ci, on fera une petite licence, tranquille. On va être bien. Du coup, qui dit licence niveau produit. J'espère qu'on pourra prendre l'étagère en plus, ça serait bien. Magasin ou pas ? On va le changer, magasin ? Je pense qu'on pourra plus tard le changer, ça ne sera pas une mise à jour. Je pense. J'espère. Ça serait stylé. Mettre une petite devanture avec des trucs devant, ça ne va pas être sympa. Oh, notre plus grosse commande. Ça commence à monter au niveau des prix. Les clients commencent à arriver aussi. Donc, qui dit plus des clients, dit forcément que ça part plus vite. As-y, prends de l'huile, prends de l'huile. Impeccable. C'est bon, t'as pris de l'huile. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. On peut faire une réappro avant, là. Oh, ça prend du 27 balles et tout, là. Ça commence à monter de ouf. Ouais, ok, j'ai un dit. Oh, il y a un putain de souris, s'il te plaît. Elle a pris un pain de nid. Oh, un sucre. Oh, les gars, c'est une épicerie. Un peu plus, quand même. Voilà, comme le monsieur. Monsieur l'a compris, il fait ses petites courses. On va arriver à 600 balles. Ah ouais, ouais, on va faire du réappro, là. 600 balles, ça va être le moment de... De refaire un petit tocouille, là. On va prendre un de chaque. 4 balles de livraison. On a 100 balles qui partent. Donc, si j'aurais pris double, ça aurait fait 200 balles. Wow. Non, il ne reste pas beaucoup, là, pour finir la journée. Ça passe vite. Ça, c'est par 3. Impeccable. Non, viens là, je vais te fermer. Ah, je vais te durer un pro, monsieur. Je suis sucre. Oh, j'espère qu'il n'y a pas un client qui est mécontent, qui est passé, et il manquait des choses qui piquent ou quoi. Je ne sais pas s'il y a une indication. 34, ça monte, ça monte. Ah, on part sur la richesse, là, je vous le dis. Quand je viens de la journée, là, on est à 1 000 balles. Ok. Allez. Un petit peu d'huile, ça ne fait pas de mal. Ah, tac. Bientôt la fermeture, on va pouvoir se payer une petite licence. Ok, on est full, on est full. Il ne faut pas mettre en dessous. Attendez, voilà. Travaille dans le noir, ce n'est pas terrible. 6,40. Tac, 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 tac. 7,20. L'huile, l'huile, c'est pas parti. Oh, ça commence déjà à aller plus vite, là. Oh, il va falloir choisir les plus belles, les plus gros trangers, je pense. Ça part trop vite, là. Ok, impeccable. Un impeccable. Ah, non, désolé, madame. On passait dans 10 secondes, j'en ai remis. Non, on a perdu une cliente. Là, elle ne va pas revenir. On va dire, c'est un magasin de merde. Il n'y a plus de Panzati. Ça pue du cul. Ok. Je vérifie, là. Choc-y-pique, il reste encore. Tout d'un homme à droite, avec sa petite jupe, là. Petite robe à prendre, choc-y-pique. Ok, eh, Panzati, ça part. Mamma ! Ça dépatte, c'est classique, mais bon. Ah, farine. Ah, vas-y, je me sens qu'on va laisser tomber. Est-ce qu'on a des clients, ou pas ? Un autre client. Permeture, on va avoir un client satisfait. Oh, plus qu'ils ont trouvé. Qu'ils ont trouvé. Eh, 300, j'en ai d'avance, c'est fait 200. Oh, les chocs-y-pique. J'aurais dû faire un stock avant, donc il y a bien des prix montants. Oh, c'est de balle. Ok, vas-y, on va se mettre ça à aller. 7,30. 7,30. Mais du coup, le prix d'achat aussi est plus cher, je pense. Après, une unité plus chère. Est-ce que c'est la bonne strade de payer maintenant ? Non, on va payer la licence de gens. On va payer la licence. Voilà. Bouteille de fromage café. F-Pack de 8. Lait, thé noir. Thé noir, thé noir, thé noir. Facture, pas chère. On a encore 500. 500, 500, 500. Bon, on va se prendre à frigo. Autant prendre le gros, je me dis. Ça commence à être tendu. Frigo. Je vais reprendre un de chaque sur tous les nouveaux. Oh, sur tous les nouveaux. J'ai dit sur tous les nouveaux, je n'ai pas assez. Chocs qui pique, chocs qui pique, chocs qui pique. Oh, chocs qui pique, il y en a avoir besoin. Oh, chocs qui pique, on va en avoir besoin. 23 balles les oeufs, là. Moi, je n'aurai jamais assez. Là, il me reste 30 balles. 30 balles, je peux prendre du lait. J'ai pris du café, du thé. Et du thé. Voilà, de toute façon, après, je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus. Oh là ! Parcèlement aussi, les gars, vous mettez les colis le plus lourd en haut. Intelligence. On va mettre ça pile poil à l'entrée. C'est là qu'on attire des clients. J'espère qu'il y a des boissons. Oh, mais les boissons en tête de gondole, là. Ne t'inquiète pas que ça va partir. Oh, du narvalo. Ils l'ont appelé narvalo, les cafés. C'est quoi ces cinglés, putain. Ça, c'est quoi ? Du thé. Ok, il y a vu l'emballage. Oh, il y en a beaucoup dedans. Ok, bien. Lui, il est rentable, j'ai l'impression. Du lait pour eux, c'est où ? Ah, mais du lait, c'est au frigo. Ouais, j'allais dire... Un carton, on fait deux. Ok, on est bien. L'eau. Et mettre l'eau au frigo. Ouais, pourquoi pas, écoute. On va le créer une petite taille d'eau bien fraîche. Ah, c'est ici, là. Il n'y a rien d'écrit. Dommage qu'on va mettre une petite truc... Genre... Eau, tu vois, une petite bouteille d'eau pour faire... Voilà, si on veut se faire un frigo 100% eau, petite lait pour faire du lait. Peut-être que ça arrivera un jour. 3 balles... Ah, 2,50 ans. On ne va pas partir trop loin sur du lait. C'est quand même des trucs indispensables. Oh, le bouchon qui va nourrir. On va être riche et que le narvalo. 6... 5... Si je mets ça en coulant. Ah, l'huile, ça part pas là. Bon, on met ça là. On est où, là ? On est où ? Oh, là, 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 là. 45 minutes, les gars. Bon, les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du petit jeu. Ça passe vite. Déjà 45 minutes. Niveau 5. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on joue. Pour l'instant, j'aime bien. Comme d'habitant. En plus, on va débloquer un petit frigo. Donc, ça fait plaisir qu'on ne l'avait pas eu. Donc, à voir par la suite, comme on fait, si on peut déplacer les murs ou etc. Mais de toute façon, il y aura d'autres épisodes. Je vous le dis que je vais le... Je vais les sucer, le jeu, bien comme il faut. Donc, les gars, petit like, petit com. Dites-moi au niveau des réassorts, là, comme vous aurez fait, si c'est en... Vertical ou horizontal, dites-moi. Et puis, vous allez à la prochaine. Tchuss, tout le monde. Tchuss, tout le monde.